L'anneau merveilleux Ils sont fabuleux ! Voilà pour toi ! Sire, merci ! Votre Majesté, je crois qu'il manque une centaine de pièces d'or ! Oh ! Attends une seconde ! Edouard, tu peux me prêter 100 pièces d'or ? Mais papa vient juste de nous donner 1000 pièces d'or chacun ! Je les ai dépensées ! Déjà, ça ne fait même pas une heure, Clifford ! Mon frère, il y a quelqu'un qui m'attend ! Tu devrais voir les anneaux et les bracelets qu'il a confectionnés ! Tu devrais t'en acheter aussi ! Clifford, tu es vraiment impossible ! Prête-moi l'argent s'il te plaît, grand frère ! Nous sommes princes, comment pourrait-on manquer d'or ? Prince Edouard prêta au prince Clifford les 100 pièces d'or ! Mais il s'inquiétait qu'avec cette mauvaise habitude de dépenser ainsi, Son jeune frère épuiserait bientôt tout l'or du palais ! Alors, il décida d'en parler à son père ! Papa ! Clifford va finir par dépenser tout l'or du palais ! Tu as raison ! Tu ne lui as pas encore parlé ? Sa réponse est toujours que nous sommes des princes et que nous ne manquerons jamais d'or ! Alors, parler n'est dans rien ! Informe Clifford que je veux le voir tout de suite ! Le prince Clifford fut appelé et le roi lui parla ainsi ! Tu ne connais que le pouvoir de l'or ! Il est temps que tu comprennes aussi combien il peut te rendre impuissant ! Je ne comprends pas, papa ! Voici 1000 pièces d'or ! Si tu les fais durer un mois, ça ira ! Mais si tu les dépenses plus vite, tu devras quitter le palais ! Et tu ne pourras revenir que quand tu auras appris l'impuissance de l'or ! Et des choses ayant une valeur encore plus grande que l'or ! Comme tu voudras, papa ! Ainsi, le roi donna au prince Clifford 1000 pièces d'or que le prince dépensier dépensa bien sûr en seulement quelques jours ! Comme il avait été convenu, il dut quitter le palais avec rien de plus en poche que 4 pièces d'or que le prince Edward lui offrit ! Papa, on ne peut pas s'arranger ? Ça lui fera du bien ! Clifford a un bon cœur ! Son bon cœur le protégera ! Il reviendra à nous plus sage ! Le prince Clifford avait atteint les limites du royaume ! Il entendit soudain un bruit ! Hé ! Ne frappe pas le pauvre animal ! Il a bu tout le lait de ma bouteille ! Qu'est-ce que je vais boire maintenant ? Ce chat est plus un problème qu'autre chose ! Je te rachète ton chat ! Combien ? Une pièce d'or ! Et pas moins ! Voici ! Hé mon ami ! Tu es libre maintenant ! Personne ne te frappera plus ! Miao ! Miao ! Je veux venir avec toi ! D'accord ! Viens ! Mais je n'ai rien à t'offrir ! Tu as un bon cœur ! Et c'est déjà plus que suffisant ! Miaou ! Un peu plus loin, le prince arriva dans un champ où il aperçut un fermier très en colère ! Tu n'es qu'une horrible créature ! Quel est le problème ? Ne frappe pas cette pauvre bête ! Les oiseaux ont picoré tous mes fruits ! Le chien était censé les éloigner ! Mais regarde sa jambe ! Je t'achète le chien ! Combien ? Une pièce d'or ! Et pas moins ! Voici ! Tu es libre maintenant, mon ami ! Je veux venir avec toi ! D'accord ! Viens avec moi ! Mais je n'ai rien à t'offrir ! Tu as un bon cœur ! Et c'est déjà bien suffisant ! Viens ! Un peu plus loin, le prince rencontra un homme qui portait un étrange paquet recouvert d'un tissu rouge ! En passant, le prince entendit comme un appel ! Que quelqu'un me libère ! Hé ! Il y a quoi là-dedans ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je veux voir ce que c'est ! Libère ce perroquet ! Il est censé voler dans les airs et pas être mis en cage ! Si tu veux que je libère ce perroquet, il va falloir me donner une pièce d'or ! Voilà ! Maintenant, libère la pauvre bête ! Maintenant, tu peux voler où tu veux ! Je veux venir avec toi ! C'est d'accord ! Mais je n'ai rien à t'offrir ! Tu as un bon cœur ! Et c'est déjà suffisant ! Viens ! Le prince continua de marcher avec ses nouveaux amis ! Plus loin sur le chemin, il rencontra un serpent charmeur ! Tu veux voir mon spectacle ? Je ne peux plus faire ça ! Que quelqu'un m'aide ! Hé mon ami ! C'est cruel de garder un serpent dans un panier comme ça ! Libère-le ! Si tu veux que je libère le serpent, cela ne te coûtera pas moins qu'une pièce d'or ! Voilà ! Maintenant, tu es libre de partir, mon ami ! Je vais rester avec vous ! Et je te revaudrai ta gentillesse ! Ce ne sera pas nécessaire, mon ami ! Non ! Viens avec moi dans ma famille ! Et lorsque mon père te demandera ce que tu veux, demande l'anneau qu'il porte au doigt ! Le prince fut très surpris de la demande étrange du serpent. Mais il décida de faire ce que le serpent avait dit. Ensemble, ils montèrent la montagne jusqu'à son repère. Le serpent entra pour parler à son père, et peu après, le prince Clifford fut invité à entrer. Tu as sauvé la vie de mon fils. Que puis-je faire pour toi ? J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Je ne veux rien en retour. Merci. Tu as un bon cœur. Ce serait un honneur de t'offrir ce que tu désires. S'il te plaît, dis-moi ce que tu voudrais. Dans ce cas, puis-je avoir l'anneau que vous portez ? Je ne me serai jamais séparé de cet anneau. Mais une promesse est une promesse. Prends-le et fais attention à la sorcière. Elle le recherche depuis des années. Bien que le prince ait fait comme on le lui avait dit, il ne comprenait pas à quoi servait de demander un anneau quand il aurait pu en fait demander plein d'or. Mais il ne dit rien. Le prince ouvrit son sac et enleva le morceau de pain qu'il restait. Mais quand il repensa au fait que les animaux aussi pouvaient avoir faim, il leur donna son bout de pain. Vous savez quoi ? Je n'ai pas si faim. Partagez-vous ça, ok ? Pourquoi tu ne demanderais pas à l'anneau ? C'est un anneau, pas un chef qui va cuisiner quelque chose. Fais un vœu ! De nourriture ? De ce que tu veux. Ça peut être de la nourriture, oui. Je veux les gourmandises les plus délicieuses. Des poudings chauds pour moi et des fraises et de la crème pour le chat. Et des fruits et des noix pour le perroquet. Et des biscuits pour le chien. Et pour toi ? Moi, j'ai déjà mangé. Merci. Et moi, je voudrais... Oh, la nourriture est déjà là. Et c'est délicieux. Maintenant, fais juste comme moi. Garde cette bouteille et demande donc à l'anneau tout ce que tu voudras. Merci mille fois, mon ami. Le prince et ses amis animaux marchèrent encore plus loin. Avec l'anneau merveilleux en main, ils n'avaient plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. L'anneau leur donnait de la nourriture, un toit, des vêtements chauds pour les nuits froides, tout. À force de marcher, ils arrivèrent dans un nouveau royaume. Quand ils passèrent les portes, ils entendirent une annonce étrange. Le roi lance le défi que quiconque pourra construire un palais en or au milieu de la mer en une nuit pourra épouser la princesse et posséder la moitié du royaume. Quelle annonce bizarre ! Il doit y avoir un sort diabolique sur le roi. Sinon, pourquoi lancerait-il un défi si difficile ? En effet, c'est un mauvais sort pour trouver cet anneau ! Avec le pouvoir de l'anneau, ce défi n'était rien pour le prince. Il se rendit à la cour et annonça au roi qu'il voulait construire le palais. Je devrais pouvoir remporter le défi en un rien de temps. En es-tu certain ? Oui, votre majesté. On accompagna le prince à la mer, où il dormit paisiblement toute la nuit. Tout le monde était inquiet pour lui. Mais quand le jour se leva, le prince se réveilla, fit un vœu avec son anneau, et hop ! Un magnifique palais en or s'éleva au milieu de la mer. Le garde, qui était en fait la sorcière, fut témoin de la scène. Cet anneau ! Je le savais ! Maintenant, personne ne peut m'empêcher de la voir ! Le prince et la princesse se marièrent dans la joie et commencèrent leur vie dans le palais en or. La sorcière fomenta des plans pour voler l'anneau. Maintenant, c'est ma chance ! La sorcière prit la forme d'une vieille femme et fit semblant de s'être perdue en mer. La gentille princesse l'autorisa à entrer au palais. Votre majesté ! Quelle belle maison vous avez ! C'est magnifique ! Mais comment se fait-il que dans un si grand palais, il n'y ait pas de servant ? Oh ! Nous n'en avons pas besoin, c'est tout ! Le prince possède un anneau qui fait tout ce qu'on lui demande. Je voudrais voir cet anneau. Vite ! Euh... Enfin, si ça ne vous dérange pas. Mon mari garde toujours l'anneau sur lui. Vous allez devoir attendre son retour, si vous voulez le voir. Ça va être difficile de voler l'anneau du roi. Je devrais essayer autre chose. Oh non ! Vous devriez être celle qui garde l'anneau. Pourquoi ? Et s'il le perdait en mer ? Alors ? Ne serait-il pas plus à l'abri ici avec vous ? Vous avez raison ! Je vais lui parler dès qu'il sera rentré. Cette nuit-là, la princesse demanda au prince de garder son anneau pendant qu'il serait en mer. Le prince accepta. Le lendemain matin, le prince partit en mer sans l'anneau. La sorcière le vit partir. Et maintenant que la princesse était toute seule, elle reprit sa forme d'origine et vola l'anneau à la princesse. Enfin ! J'ai cherché cet anneau toute ma vie ! J'ai créé ce mauvais sort sur le royaume pour te trouver ! Tu es enfin à moi ! Quant à toi, quand ton mari rentrera à la maison, il ne saura jamais ce qui s'est passé ici ! Mais les animaux racontèrent tout au prince quand il rentra de la mer. Moi, je sais où elle a emmené la princesse ! D'accord. Viens. Ce n'est pas sûr pour toi d'aller là-bas. N'oublie pas que la sorcière a l'anneau ! Le chien a raison ! On n'a aucune idée de ce qu'elle va faire avec l'anneau. Mou ! On va te ramener cet anneau ! Le perroquet les emmena là où la sorcière avait emmené la princesse. Le serpent prit les devants pour trouver la princesse. Chut ! Assure-toi de demander du fromage pour le dîner ce soir. Et laisse-en un peu traîner près des murs de la grotte. La princesse demanda du fromage pour le dîner et en laissa secrètement un peu traîner près du mur de la grotte. La nuit venue, quand la princesse et la sorcière s'endormirent, des rats sortirent de l'ombre pour manger le fromage. Le chat attendait. Il attrapa un rat et enfonça sa queue dans le nez de la sorcière. La sorcière éternua et l'anneau fut éjecté. Le perroquet l'attrapa au vol et s'en alla. Le chien libéra la princesse et le serpent s'assura que la sorcière ne pouvait pas les attaquer. Et peu après, ils furent tous de retour auprès du prince. Que les démons de la sorcière et le mauvais sort qu'elle a jeté sur le royaume soient levés pour toujours. Je viens de comprendre ce que voulait m'enseigner mon père. Quoi donc ? J'avais tout l'or et toute la richesse du monde, mais ce n'était pas suffisant pour t'offrir la sécurité. Ce sont mes amis et non mon argent qui m'ont aidé. Au cours de ma vie, parce que je suis un prince, je donnais de l'importance aux choses que l'argent peut acheter et non pas aux gens qui m'aimaient. Aucune somme d'argent n'est suffisante pour garantir le bonheur, mais l'amour d'une seule amie peut être suffisant pour illuminer nos vies pour toujours. Et j'ai cinq amis et mon frère et mon père. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Prends ça et va le rendre à ton père. Ça lui appartient. Et finalement, le prince Clifford rentra à la maison plein de sagesse. Il avait enfin appris la vraie valeur des choses de la vie et il décida de rester avec son père et son frère, ses amis animaux et l'amour de sa vie, la princesse. Ils vécurent tous ensemble heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada